Qu'est-ce qui empêche les parties d'obtenir des accords mutuellement satisfaisants ? Dans le pire des cas, il est également possible que ce déficit soit à ce point conséquent qu'il entraîne l'insatisfaction de toutes les parties. Pour résoudre ce problème, il existe une solution très simple. Cette solution, c'est injecter de nouvelles ressources. En injectant de nouvelles ressources, les parties accroissent leur marge de manœuvre et s'offrent la possibilité de développer des solutions qui répondent pleinement aux objectifs poursuivis par chacun. Qu'est-ce que ça veut dire injecter des ressources ? Des ressources, ça peut signifier injecter de l'argent, mais pas seulement. Ça peut aussi être injecter de l'énergie ou injecter du temps ou encore envisager des thématiques de discussion supplémentaires. Prenons un exemple. Vous et votre conjoint, vous décidez qu'il est grand temps de déménager. Vous avez visité plusieurs maisons. Deux d'entre elles ont retenu votre attention. Cependant, alors que votre conjoint préfère la vieille maison en briques rouges avec le jardinet attenant et qui se situe en périphérie de la ville, votre choix personnel se porte en priorité sur une construction moderne au centre-ville et qui est dépourvue de jardin. Vous pouvez discuter longtemps pour tenter de vous mettre d'accord sur laquelle de ces deux maisons remportera votre adhésion commune. Le plus dominant d'entre vous risquerait fort d'imposer son choix à l'autre, ce qui, en plus d'être une solution sous-optimale, risque d'engendrer de la frustration chez celui qui se sera sacrifié. Plutôt que de décider entre ces deux maisons, vous pourriez utiliser la stratégie d'accroissement des ressources. En injectant, par exemple, du temps et de l'énergie, à chercher un autre bien immobilier qui correspond mieux à vos attentes mutuelles. Vous pourriez également injecter de l'argent. Révisez votre budget à la hausse, ce qui vous permettrait l'acquisition d'un bien au centre-ville qui dispose d'un jardin. Ou vous pourriez encore accroître le gâteau en envisageant d'autres sujets de discussion, auquel cas, vous opteriez par exemple pour l'achat de la maison en briques si chère aux yeux de votre conjoint, sous la condition express qu'il vous nomme chef des rénovations, ce qui vous permettrait de remplir votre besoin de modernité. En somme, l'idée ici, c'est le dépassement. Dépasser ce qui est posé sur la table des négociations pour se donner les moyens d'en avoir plus, pour en obtenir plus et pour être plus efficace et plus optimale dans la satisfaction des besoins de toutes les parties.